Sainte André-les-Alpes, la foire agricole a pris possession du village. Un panel de stands variés alléchants. La 33e foire agricole, événement tant attendu par la population mais aussi par toute la région, a ouvert ses portes ce matin, samedi 17 septembre, sur une foule bariolée et bruyante. Les milliers de visiteurs attendus sont souvent matignaux. Les ovins à la vente, parqués sur la place de Verdun, sont les premiers à prendre la vedette. Cette année au nombre de 700, malgré un cheptel en baisse dû à la fête de l'Aïd Elkebi, la CDA reste au top. Le temps était malheureusement maussade mais n'avait pas découragé les exposants à l'affût d'une défection et d'une place laissée libre. Les volailles exposées à la sortie du village, et les dizaines de stands professionnels et paysans qui enchantent les visiteurs ont, dès l'aube, été rigoureusement placés par la municipalité aux côtés de la CDA. Il faut dire qu'on trouve tout à la foire de Saint-André, du tracteur à la crème de marron, en passant par la Sonaï ou les tourtons. Chacun peut dénicher son bonheur et faire pêcher de gourmandise ou céder à un achat compulsif. D'autant que les centaires sont plus alléchantes les unes que les autres et les étalent toujours aussi attirants et convoités. Un prix des éleveurs très disputé. Les résultats du concours 20 ont été donnés à la salle polyvalente par Cécile Groulé, présidente du comité de développement agricole à Troivet, éleveuse à l'Ambruisse, en présence du maire Serge Prateau et de nombreuses personnalités, entre autres le préfet Bernard Guérin, le président du conseil départemental Gilbert Sauvent, la conseillère régionale Eliane Barreille et de nombreux maires de la région. Pour le concours des écoles, sous le titre « Imagine et construit le panier de Provence », le premier prix a été attribué à la classe CP CE1 de Colmar les Alpes, le deuxième prix par la maternelle CP d'Alos, et pour le troisième prix les CE1, CE2 de Saint-André les Alpes concernant le palmarès du concours 20, ont trouvé parmi les lauréats, sur la plus haute marche du podium, Muriel Barnoy dans la catégorie Agniel, Georges Isnard dans la catégorie Tardon, prix Frédéric Piche, Guèque de la Luire pour la catégorie Bélier, Roger Piche dans la catégorie Brebis, prix Jean-Louis Arnault. Des élus qui montent au créneau pour nos éleveurs. Pour les discours officiels, Serge Prateau, maire de Saint-André-les-Alpes, ouvrez la séance en remerciant Cécile à la CDA. Je remercie bien entendu le CDA et la Chambre d'agriculture pour l'administration qui m'aide pour l'ambition de cette fois. C'est la 33ème édition, ce ne sera pas la dernière, et je souhaite simplement que l'on continue comme ça, travailler ensemble le main dans la main, puisque une fois il y a un organisateur, il y a une collaboration très étroite avec la commune. Donc je tiens à remercier particulièrement le CDA, les co-présidents et les membres, mais aussi le personnel communal, particulièrement les services administratifs, les services techniques, également les conseillers municipaux qui sont là tout au long de la journée et qui ont commencé ce matin pour certains à 4h du matin pour placer les forains, qui sont là à la Péritique et qui seront là tout à l'heure à 19h pour le nettoyer à tous. Merci donc à toutes ces personnes. Merci aux agriculteurs, merci aux visiteurs, parce que sans vous, il n'y aurait pas de quoi. Il est important de constater que chaque année, nous avons de plus en plus de demandes, de demandes au niveau exposant agricole, mais également des demandes au niveau des installations foraines. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer, mais on s'en sort. Et puis cette année particulièrement, je voudrais saluer les renforts importants de la Gendarmerie nationale. Remercier donc le colonel, mais également le commandant de Compagnie de Castellane et les brigades de Colmar et de Saint-André pour leur implication. Merci pour le renfort important. Le PSIG est également là ce matin, à 4h30 du matin avec nous. C'est important de savoir, de pouvoir compter sur la Gendarmerie dans ces moments particuliers. Et je n'oublierai pas également, les sapeurs-pompiers qui sont casernés au centre de secours. On a un certain nombre de pompiers qui sont bloqués du page-pompier au centre pour pouvoir intervenir au cas où il y a besoin d'une intervention rapide des centres de secours. Donc vous avez bien compris que cette fois, organisé cette année au niveau sécurité, c'était un peu particulier. Nous avons dû condamner trois accès par des véhicules importants, un tracteur, un chargeur, un camion, pour éviter, malheureusement, que seront proposés des événements que l'on a connu sur 10, sur 10 au 14 juillet. Dans son allocution, Cécile, la Présidente, remerciait à son tour Serge Pratteau pour l'accueil et ce partenariat réussi, et rendait hommage au jeune Frédéric Pichet et à Jean-Louis Arnault, les deux éleveurs décédés, qui ont été mis à l'honneur et applaudis avec émotion à la remise d'un prix aux familles. Tandis que Frédéric Esmiole, président de la Chambre d'agriculture, signaleit que malgré les conditions climatiques difficiles, la production serait correcte, et revenait sur les problèmes économiques toujours présents et la nécessité de la régulation du loup. Gilbert Sauvent, affirmé avec force, Je suis fier de cette foire, puis s'adresser directement aux éleveurs et agriculteurs, vous représentez le monde agricole qui est méconnu. La qualité des produits que vous faites est à mettre en exergue. Je suis un de vos défenseurs. Un témoignage vibrant de son admiration pour ce dur métier. Après l'allocution du préfet, qui détaillait de façon technique les différentes aides destinées à éviter les difficultés de trésorerie, les conseillers municipaux ont à faire le verre de l'amitié aux nombreuses personnes présentes, ravies de cette joyeuse animation qui boucle la saison estivale, autour d'un buffet bien sympathique.